Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez le 20 avril Apple a présenté de nouveaux produits mais également la dernière version, la version release candidate d'iOS 14.5 ce qui veut dire que la version finale devrait arriver la semaine prochaine et le 20 avril également 9.5 Mac a repéré une nouveauté sur cette version iOS 14.5 qui concerne Siri et les annonces Siri lors des appels. Si je ne me trompe pas c'est avec iOS 13.2 qu'Apple avait donc déployé les annonces de messages par Siri, cette fois-ci Apple va un petit peu plus loin et Siri va nous annoncer la personne qui nous appelle, on va pouvoir décrocher et raccrocher l'appel. Alors c'est étonnant qu'Apple ait attendu autant de temps avant de mettre cette fonction en place puisque ça ressemble quand même vraiment aux annonces de messages de Siri et sachez quand même que Apple a déjà une fonction qui ressemble un petit peu à ça dans l'accessibilité qui permet de dicter en fait VoiceOver va vous dire l'interlocuteur qui vous appelle. On va donc activer cette fonction, on va dans les réglages, Siri et recherche et on va dans annonces d'appel. Ici on va pouvoir activer la fonction dans différents modes, alors moi j'ai mis toujours mais on peut mettre simplement sur les écouteurs et regardez, ça vous dit donc que c'est compatible avec les Airpods 2 et certains écouteurs Beats. Alors ça n'a peut-être aucun rapport mais en tout cas j'avais essayé au début avec les Airpods Pro, il n'y a rien qui fonctionnait de cette nouvelle fonctionnalité même après redémarrage et puis j'ai mis les Airpods 2, ça fonctionnait, j'ai remis les Pro, ça fonctionnait donc tout va bien. Allez c'est parti, on va tout de suite faire un test. Alors j'ai testé avec des Airpods Pro, des Airpods de seconde génération et je n'ai pas de Beats donc je n'ai pas pu tester mais j'imagine que le fonctionnement est le même. Alors il y a une petite différence entre le 2 et le Pro, ça ne m'annonce pas le même message mais bon ça ne change pas grand chose. Donc là je suis en train de m'appeler, je vais avoir l'appel et dans les écouteurs, dans les Airpods Pro j'entends le nom de l'interlocuteur qui m'appelle et on me propose de raccrocher ou de décrocher. Donc là j'ai dit décroche tout simplement, je n'ai pas dit le mot clé pour déclencher Siri et voilà donc j'ai bien mon appel qui est pris sans avoir dit le mot clé. Et puis on va faire le test inverse, donc je m'appelle à nouveau et cette fois-ci je vais lui dire de raccrocher, donc là j'entends le nom de l'interlocuteur qui m'appelle, il n'y a pas de soucis. Je lui dis de raccrocher, donc tout simplement en lui disant raccroche et voilà donc mon correspondant est passé sur mon répondeur. Voilà donc pour cette ultime nouveauté d'iOS 14.5 donc en Release Candidate, le système est toujours aussi fluide, toujours aussi plaisant à utiliser. Côté batterie j'ai toujours pas eu de problème depuis que j'ai installé la Release Candidate, franchement ça s'annonce plutôt bien pour iOS 14.5. Et puis surtout restez bien sur la chaîne puisque la semaine prochaine ça y est, iOS 14.5 version finale devrait être disponible pour tout le monde. Donc je vous ferai une vidéo récapitulative de toutes les nouveautés, de toutes les bêtas que j'ai faites ces derniers mois, ça a été un petit peu long à coucher mais en tout cas on y arrive. Et puis je remercie Bastien qui ne manquera sans doute pas de me dire que la version finale est disponible. Et puis quelques temps après évidemment donc tout ce qui est test, AirTag, Apple TV, nouvel iMac, nouvel iPad Pro, j'ai hâte de tester tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt.